Je suis Anissé Fofana, ivoirien. J'ai été recruté à ALA pour la classe inaugurale en 2008. Je venais du lycée scientifique qui est l'école en Côte d'Ivoire, où j'ai fait la seconde. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Depuis Sainte-Marie, j'ai été présidente de plusieurs associations. Lorsque j'ai entendu parler de LA, je me suis dit que c'était une école qui correspondait tout à fait à mes aspirations futures. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure et finalement j'ai été prise. Je suis le père d'Assane Meite, qui a été élève à LA, promotion 2014. Je suis très reconnaissant à mes parents pour me confier et m'en choisir comme valédictorien. Et j'espère ne pas me déchirer. Il m'a dit que LA, c'était un système différent d'abord du nôtre, qui pourrait donner la possibilité à Assane d'aller dans les meilleures universités. Je suis inspecteur d'orientation, mais dans la pratique, je fais le conseil en orientation au lycée Sainte-Marie de Cocody. J'avais pour ambition d'intégrer une école d'ingénierie en France. Lorsque j'ai intégré LA, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me redécouvrir et de savoir que l'ingénierie, ce n'est pas vraiment ma passion, mais beaucoup plus le business, l'entrepreneuriat et le leadership. Je suis la mère de Marie-Florence Kouakou-Étran, qui a fait LA dans les années 2010, la promotion 2010-2012. On parlait de LA en Afrique du Sud étant une école pour la deuxième partie du cycle secondaire, mais aussi un suivi au niveau des universités et un suivi au niveau de la carrière. Tout ça centré autour d'un même but, qui est de développer des leaders de demain pour une meilleure Afrique. J'étais séduit. Ce projet, elle, a du mal à être compris par les parents, parce qu'un parent ne comprendrait pas que son enfant, qui entame juste le second cycle secondaire, puisse ne pas avoir le diplôme pour lequel il est formé depuis et qu'il parte. Ce système-là n'est pas vraiment compris par les parents. C'est Kouakou-Étran. C'était la première, et elle, je l'ai proposé dès la classe de première. Ça y est, Kouakou-Étran sont partis après le bac. Donc, il n'y a que Kouakou-Étran qui est parti, parce qu'il y a des réticences, mais la maman a cru au projet. Et donc, elle s'est parti, sa fille. Le personnel de Sainte-Marie à l'époque, il me dit « Oh, c'est pas possible que vraiment elle est trop jeune, c'est une de leurs meilleurs élèves, elle aura une bourse pour aller, une bourse présidentielle. » Et que je, en Afrique du Sud, on tuait des gens toutes les 30 minutes, et que c'était insensé de ma part. Mais j'ai tenu bon, parce que je voulais le meilleur pour ma fille. C'était un peu difficile pour l'intégration, je ne pouvais pas discuter avec les gens, j'étais un peu dépaysée. Mais ce qui est bien là-bas, c'est qu'on a vraiment une communauté qui se soutient. J'ai eu à côté de moi des personnes assez conciliantes, assez bienveillantes, qui m'ont accompagnée dans ce process. Quand ils arrivent, il y a une période vraiment de passage un peu à vide. Et puis Hassan, effectivement, il m'appelle après 3-4 mois, il dit « Papa, vraiment c'est compliqué, c'est l'anglais ». Puis il dit « Papa, il ne faut pas que tu en parles à maman, mais ça va aller ». Déjà, mon roommate, mon camarade de chambre, il venait du Malawi, donc lui, il ne comprenait pas le français du tout. Et donc la communication n'est pas aussi fluide au départ. Mais après, tu t'adaptes très vite, très 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 vite, parce qu'il a été très ouvert au départ, il m'a accompagné aussi. Il m'intégrait avec son groupe d'amis, n'est-ce pas ? Donc j'avais l'opportunité de rencontrer beaucoup plus de personnes, donc des gens venant du Kenya et tout. C'était vraiment un melting pot, mais qui était riche en apprentissage, parce que les gens venaient avec leur culture et partageaient beaucoup. J'ai rencontré des personnes qui viennent de tous les horizons, donc du Rwanda, du Burundi, de partout, et qui ont permis aujourd'hui d'enrichir mon carnet de contacts, et qui sont tout simplement des personnes formidables. Avant de rentrer même dans tout ce qui est aspect académique, je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts pour l'insertion sociale au niveau de l'école. Et ça a été merveilleux de rencontrer tant de personnes. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, écoute, nomme-moi un pays en Afrique et je peux t'assurer que je connais des gens là-bas. Et sur ce réseau, c'est pour la vie. Elle cherchait un type de profil et c'était des filles qui, en plus de l'acquisition de connaissances académiques, s'impliquaient dans la vie sociale. Quand elle est arrivée, vraiment, c'était une autre personne responsable. Elle avait déjà des activités d'aide à la communauté. Elle avait commencé à créer son ONG pour aider les jeunes filles. Donc, pendant les vacances, elle a commencé et je voulais aider les premières activités pour qu'elles puissent impacter déjà, aider les autres jeunes filles des lycées et collèges à avoir certains, moi, je ne parle pas anglais, mais j'ai entendu certains skills. Quand il revient, il revient, après la première année, il échange avec d'autres personnes. Il dit, bon, papa, je vais faire un stage. Je dis, tu fais ton stage où ? Il dit, bon, il est en train de voir. Après, il me dit, bon, c'est à Coca. J'ai entamé un bachelor en génie pétrole aux États-Unis. Mais il faut le dire qu'elle était présente pour l'obtention des stages au besoin. Donc, si tu n'en as pas besoin, pas de souci. Mais sois-en sûr qu'il y aura toujours quelqu'un là qui va t'envoyer un petit e-mail pour te demander, pour te faire part des opportunités sur le domaine professionnel. Donc, en termes de stage, jusqu'à l'obstention du boulot. Donc, je finis en quatre ans la formation génie pétrole. Et par L.A., j'entends parler de l'opportunité avec General Electric qui avait la possibilité de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, je l'ai fait. Je suis rentré dans un programme accélérateur de carrière sur deux ans qui m'a fait passer un peu, retourner en Afrique du Sud, en Suisse et puis revenir à Abidjan pour prendre un rôle en tant que responsable commercial. Aujourd'hui, je suis étudiante à l'ESSEC, l'ESSEC Business School en France. J'ai étudié à Singapour et là, maintenant, je vais en Turquie. On va dire que c'est encore Ele qui m'a permis d'avoir cette opportunité dans la mesure où c'est une école qui ne m'aurait pas été aussi accessible si jamais j'étais restée à Abidjan, à Saint-le-Marie. Hassan, après Ele, il est allé à Abu Dhabi. Voilà, il y a fait son bachelor. Après ça, c'est eux-mêmes qui lui ont proposé d'aller faire éventuellement son master à New York pour un autre programme, voilà, où il est actuellement. On a qu'un profil qui nous permet d'être recrutés par des universités prestigieuses qu'on n'aurait pas eues si on restait juste à accouter sur le bac traditionnel que nous avons. Je voudrais dire aux parents de ne pas s'inquiéter. Nous, les parents, on a tendance à vouloir garder nos enfants, les bijoux, comme on dit, chez nous, garder à côté de nous. Mais à côté de nous, on n'en fait pas des hommes ni des femmes citoyens de demain qui seraient capables de développer ce pays. Pour les parents, déjà, il ne faut pas avoir peur des coûts. Moi, en tant que parent, j'ai dépensé peu, ça je peux dire, par rapport à tout ce qu'il a reçu. Voilà, et puis profiter pour dire merci aux responsables d'Elie, à tous ceux qui ont en charge cette aventure-là, qui donnent l'occasion aux enfants de se former, de rencontrer d'autres enfants, de s'épanouir, et puis de tracer une voie dans la vie. Voilà, c'est vraiment une chance inespérée pour les enfants de familles modestes. Elie est un partenaire. C'est un partenaire à vie. C'est une plateforme qui va te permettre à toi de te construire une carrière professionnelle et puis aussi le développement personnel. Tu pourras connaître, rencontrer toi-même, les trucs qui te fascinent, les choses que tu aspires à faire. Moi, tu me réveilles à 3h du matin, tu me dis, tu pars à Elie en Corse, je te dis oui. C'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et qui m'a vraiment construit. Et c'est pour cela que j'incite tous mes frères, mes petits frères, à postuler à l'école et puis de faire partie de la famille. mestre à l'école. ... Sous-titrage ST' 501